Et je poursuis avec Frédéric Ancel, il est docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et spécialiste du Moyen-Orient. Monsieur Ancel, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ancel, il n'y a pas encore d'offensive terrestre, les bombardements se poursuivent, mais cette offensive, elle va avoir lieu selon vous, c'est imminent ? Alors, je ne vous ai pas dit que c'était imminent. Vous savez, le ministre israélien de la Défense, récemment, parmi différentes déclarations, a dit quelque chose que beaucoup d'observateurs ont négligé. Il a dit « nous allons abolir le temps à Gaza ». Alors, ça signifie quelque chose d'extrêmement clair, c'est qu'Israël prend son temps en termes de rapports de force, en termes d'organisation des troupes, d'affaiblissement du Hamas via ces bombardements aériens pour réinvestir militairement la bande de Gaza. Donc, aller au sol, c'est une certitude. Quand, je ne peux pas vous le dire, mais c'est une affaire de jour, mais peut-être de semaine aussi. Vous dites « c'est une certitude ». Pourquoi ? Parce que la riposte doit être forte, à la hauteur peut-être, de ce qui s'est passé en Israël ? Oui, c'est ça. Le terme que vous utilisez est le bon « à la hauteur de ». C'est ce que vous venez de dire. En réalité, les Israéliens considèrent qu'on a changé de nature, qu'on a changé de paradigme, en quelque sorte, avec l'attaque du Hamas. Ce n'est pas une attaque de type militaire classique. Ça l'a été. Mais ce n'a pas été que ça. Ça a été un gigantesque pogrom, le premier, le plus important depuis 1945 et a forceri depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. Et tout cela sur le sol de l'État d'Israël. Par ailleurs, sur le sol international reconnu. Il ne s'agissait évidemment pas de territoire palestinien. Et de ce point de vue-là, un peu plus de mille morts, enfin, mille civils assassinés, c'est un changement de paradigme. Et je puis vous dire, pour connaître assez bien cette société, je travaille là-dessus depuis maintenant pratiquement trois décennies à un bon niveau universitaire. La première fois que je suis allé en Israël et dans les territoires palestiniens, c'était en 1986. Je puis vous dire que je n'ai jamais vu, lu, entendu, ressenti une telle rage, une telle volonté de revanche et une telle union au sein de la société israélienne. Donc, vous dites que les Israéliens sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc, ils vont bombarder pendant un certain temps et ensuite, ils vont entrer dans Gaza. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de détruire Gaza ou on dit que c'est pour détruire le Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, détruire le Hamas ? C'est la question centrale qui renvoie à un échec cuisant d'Israël. Et en l'occurrence, du premier ministre Ehud Olmert en 2006, lorsque, après des tirs très graves avec le Hezbollah et la capture de trois soldats israéliens par le Hezbollah, là, pour le coup, c'était au nord d'Israël et au sud d'Iban, Olmert avait dit « nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas détruit le Hezbollah ». Je pense que lorsqu'il avait prononcé cette phrase, il avait perdu la guerre. Parce que le but de guerre est inatteignable. Là, Netanyahou dit pareil, dit « nous allons détruire le Hamas ». Alors attention, si Netanyahou dit « nous allons détruire les capacités militaires du Hamas », j'affirme que c'est possible. Un coup sans doute très dur, mais c'est possible. En revanche, s'il s'agit de détruire un mouvement qui certes est terroriste, certes est militaire, certes est politique, certes est religieux fanatique, mais qui est aussi social, éducatif, identitaire que sais-je encore, donc un mouvement très multiforme, alors je dis que ce n'est pas possible. Donc moi, je pense que le gouvernement israélien, fort de l'expérience passée, va tenter d'empêcher, de casser toute capacité de nuire militaire de la part du Hamas, et notamment, je le dis d'un mot, les roquettes, les missiles. Parce que ça, si vous voulez, c'est un budget atteignable. Mais donc, à quel prix ? À quel prix pour les Palestiniens ? À quel prix pour l'armée israélienne aussi ? Parce que ça va être périlleux quand même d'entrer avec l'armée de façon terrestre, dans cette zone urbaine très densément peuplée. Oui, oui, et à quel prix pour les otages ? Vous avez raison. Alors, en Israël, la situation est, j'allais dire, presque mentale, psychologique est la suivante. Si nous n'y allons pas cette fois, pour ce qu'on appelait en France, après 14, la der der der, en fait, donc la dernière bataille contre le Hamas, si nous n'y allons pas maintenant, et même si ça doit coûter beaucoup de vie, alors nous devrons y aller à un coût encore beaucoup plus important dans 5, 10, 15 ou 20 ans. C'est l'état d'esprit, je ne vous dis pas que c'est génial, mais c'est l'état d'esprit qui règne aujourd'hui en Israël et au gouvernement, un gouvernement d'union nationale qui, aujourd'hui, comporte des gens quand même beaucoup plus, comment dirais-je, qualifiés pour faire la guerre que ce qui se passait il y a encore quelques jours. – Et les Palestiniens, dans tout ça, qui paient le prix maintenant de cet assaut du Hamas, jusqu'où Israël est prêt à aller ? Parce que là, on voit déjà le bilan s'alourdir de jour en jour. – Oui, oui, le dessinateur français plantu, il y a quelques heures, je faisais un dessin très juste où on voyait un terroriste du Hamas pointer un pistolet sur la tempe d'un enfant israélien et d'un enfant palestinien. Je pense que là, pour le coup, il y a une prise en otage tout à fait cynique et archi-classique des mouvances islamistes radicaux et notamment du Hamas sur la population. Alors, si vous voulez, je vous dirais qu'il doit y avoir, notamment de la part de l'Égypte, qui est l'autre pays entourant Gaza, il n'y a pas Israël, il y a l'Égypte aussi, il doit y avoir de la part de l'Égypte, sous pression européenne et américaine, l'ouverture de la frontière de façon à ce qu'il puisse y avoir effectivement un corridor humanitaire. Donc là, la décision appartient évidemment à l'Égypte. Après, le deuxième point qui me rend plus optimiste, c'est que je ne crois pas du tout à une extension ou à une régionalisation du conflit. Regardez, en Cisjordanie, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on a assisté à quelques heures, quelques échauffourées, mais pas davantage. Le Hezbollah, comme d'habitude, fait montre d'un soutien très symbolique en réalité, mais il n'ira pas plus loin. Je pense que son agenda, il est libanais, il n'est pas Gazaoui. L'Iran, depuis 1979, n'a jamais frontalement fait la guerre à Israël. Vous voyez, l'Iran a envoyé de nouveau qu'un cadeau de faire la guerre contre elle, mais lui, l'Iran n'ira pas. Et je pense que les autres États arabes n'ont pas à la fois la volonté et surtout les moyens d'attaquer Israël et de soutenir le Hamas, qui est quand même la branche palestinienne des frères musulmans. Et les frères musulmans sont craints comme la peste par beaucoup de pays arabes modérés. Bon, alors on va espérer qu'il n'y ait pas d'escalade, mais on va espérer aussi un corridor humanitaire, peut-être, pour tenter de venir au secours des Gazaouis. Merci beaucoup, M. Ancel. On va se reparler dans les prochains jours. Merci. Merci. Merci.